C'est la première fois que j'ai entre les mains un robot tondeuse. Généralement c'est plutôt des aspirateurs robots ou encore des robots pour piscine que j'ai. Mais aujourd'hui on est tout simplement sur un robot tondeuse. Précisément sur le Segway Navimo i105e qui va nous permettre d'entretenir jusqu'à 500 mètres carrés et le tout automatiquement. Bref, vous allez voir que ce robot m'a impressionné parce qu'il se déplace de façon très intelligente mais surtout il a réussi à tondre ma pelouse. On est parti pour voir ça ensemble, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et on est donc parti pour ouvrir ce robot qui prend de la place parce qu'il n'est pas petit, évidemment c'est un robot qui va tondre alors il en faut. Mais le tout est bien protégé et on va voir ça de plus près. Mais avant d'aller sur le terrain, laissez-moi vous présenter les caractéristiques du Segway Navimo i105e que j'ai actuellement devant moi, un robot tondeuse qui aura une zone de tonte recommandée de 500 mètres carrés qui pèsera 10,9 kg. Sur le dessus, on retrouvera un bouton stop en cas d'urgence. On appuie sur stop et ça s'arrête, on retrouvera un écran de contrôle et aussi de quoi régler la hauteur de coupe qui va aller de 20 mm jusqu'à 60 mm. Un bouton mécanique qui ajustera les lames qui sont placées en dessous. On notera que ce robot possède un joli pare-chocs mais également de belles roues crantées qui sont ici. Ce qui va lui permettre de gravir des montées allant jusqu'à 30%. On est sur un robot qui sera étanche à l'eau parce qu'il est certifié IP66 et le dessous du robot est aussi intéressant que le dessus parce que vous voyez, on aura les trois petites lames, on aura une largeur de coupe de 18 cm, on retrouvera des roues directionnelles qui sont assez grosses quand même. Et il le faut parce que ce robot va pouvoir gravir des montées de 30 degrés mais aussi il va se balader dans le jardin. Le tout en permanence, alors des bonnes roues crantées comme celle-ci, et bien ce n'est pas de refus. Alors quelque chose de pratique pour le transporter, ça va être ces deux poignets qui sont ici. C'est beaucoup plus simple que de le prendre par le pare-chocs où est-ce que ça peut vite plier. Là on le prend par là et c'est parfait. Et concernant sa base, le robot viendra se recharger comme ceci. Base qu'on devra évidemment brancher, mais autre chose qu'on devra brancher, ça va être cette antenne. Une extension de la technologie EFL-S 2.0 afin de mieux capter. Donc avec cela on a reçu évidemment tous les branchements et aussi des lames de rechange. Et ça ce n'est pas de refus non plus. Avant de commencer le test, il faut savoir que ce robot possède plusieurs avantages. Notamment évidemment des caractéristiques principales comme une hauteur de coupe allant de 20 à 60 mm. On aura une application pour le contrôler et définir des zones. Des zones qui seront définies sans même avoir besoin de poser une délimitation réelle, physique. Tout se fera grâce à la technologie EFL-S 2.0 Extract Fusion Locating System avec une précision au centimètre près. C'est un système de positionnement GNSS amélioré par l'IA qui va nous permettre d'avoir une définition rapide d'une carte qu'on va attribuer au robot. L'autonomie de ce robot est de 60 minutes et il possède une batterie de 2,55 ampère heure. Bref, on est parti pour voir ça d'un peu plus près. Mais avant de lancer la tondeuse, je l'ai installée et j'ai notamment installé le boîtier Navimo Access Plus qui va littéralement donner de la 4G à la tondeuse. Ce qui lui permettra de mieux capter, même là où est-ce que vous ne captez pas le Wi-Fi. C'est un petit boîtier qu'on installe dans la tondeuse. On aura une période d'essai offerte et ensuite on aura un abonnement de quelques euros par mois. On se retrouve donc à l'extérieur avec la tondeuse qui a été installée et on a quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai installé tout simplement l'antenne qui est ici. Et les recommandations de l'application nous indiquent qu'il faut éviter de les placer en dessous les toits. Donc je l'ai mis à un endroit qui fera que celle-ci sera captée très facilement. J'ai opté pour une installation simplifiée avec ce support d'antenne qui nous a été fourni, que j'ai planté dans la terre. Et une autre chose que j'ai planté dans la terre, c'est tout simplement le socle de rechargement. Des petites vis en plastique vont maintenir la plateforme à hauteur du sol. Comme ça, ce bolide pourra tout simplement remonter sur la plateforme sans difficulté. Pour ce qui est des zones à tondre, j'en ai plusieurs. J'ai d'abord ce carré avec une hauteur d'herbe assez élevée et j'aurai aussi à disposition toute cette partie-là que je vais devoir tondre. Évidemment, ça va faire deux zones. Et sachez que le robot pourra traverser facilement en arrêtant la tonte histoire de passer par exemple de la zone A, qui serait celle-ci, à la zone B, qui serait celle-ci. Et désormais, je vais tout simplement cartographier manuellement. Donc on est parti. Le robot va bientôt fonctionner. Il est en train de faire ses premiers réglages, comme vous pouvez le voir. C'est ce qu'on appelle ici l'étalonnage. Donc voilà, je peux le contrôler et c'est ce que je vais faire pour délimiter tout ça. Si je veux, je peux le faire tourner sur lui-même, comme je suis en train de faire. Et on est parti pour faire la cartographie. Je fais avancer la tondeuse là où je veux délimiter la zone. Et je vais la suivre. Je viens de faire ma première cartographie. Et à présent, j'ai ajouté une seconde zone. Et ça sera celle-ci. Alors je vais faire une petite délimitation assez sympa. On est sur un terrain qui sera beaucoup plus clément pour l'appareil. Et voilà, je suis en train de faire tout le tour de la zone que je veux. Et on va avoir quelque chose de très intéressant pour exploiter la puissance et aussi l'autonomie de cette machine. Et à présent, je vais tondre cette zone. Donc c'est parti pour démarrer la tonte. Pour démarrer la tonte, je peux le faire même manuellement. Je fais juste MOW et OK. Et on est parti pour voir ce que ça donne. Elle va tout bonnement commencer sa tonte. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et la tonte vient de commencer. Vous pouvez écouter les lames. Alors je me rapproche et écoutez un petit peu ça. Elle est en train tout simplement de continuer parce qu'elle a fait un petit trou dans l'herbe. Mais là, écoutez un petit peu. C'est pas brouillant. On est quand même sur très peu de décibels. Et ça tombe bien, regardez tout ce qui sort. La tondeuse va donc passer là où j'ai indiqué les limites. Elle va même longer le mur. Et jusqu'à maintenant, elle fait très bien son boulot. Et ensuite, j'ai donc laissé le robot faire son boulot. Et vous pouvez voir qu'il s'en est très bien sorti. Même dans les endroits les plus contraignants, vous pouvez voir qu'il s'en sort toujours. Il s'en est toujours sorti. Et n'a nécessité aucune intervention humaine. Ce qui est parfait. On peut lui faire confiance. Ensuite, au niveau de la tonte, il va passer et faire des allers-retours d'un sens à l'autre. De façon assez lente. Enfin, globalement, c'est ce qu'il faut pour bien tailler l'herbe. Alors, il va gambader. L'herbe va rester évidemment au sol. Il va faire des allers-retours. Et ça, jusqu'à temps qu'il finisse sa zone. Ensuite, j'ai testé la détection d'objets. Il faut savoir que s'utilise la technologie Vision Fence. Vous pouvez voir que, boum, il s'arrête juste avant et ne va pas toucher l'objet. Il va détecter et ensuite, il va repartir de l'autre sens, ni plus ni moins. Et j'ai testé ça aussi avec un tabouret. Il n'a pas touché un seul objet. La technologie Vision Fence, comparée aux autres capteurs à ultrasons ou au pare-choc, détecte activement plus de 20 obstacles et s'améliorera au fil du temps. Alors, que ce soit des ballons de foot, des voitures, des chaises, des tables, des animaux ou encore des barrières, eh bien, ce robot détectera beaucoup d'objets. Le robot a donc fini de tondre cette partie et on va analyser ça ensemble. Tout d'abord, je tiens à dire que je suis agréablement surpris. Le robot a été autonome, même si à des moments, il s'est bloqué. Notamment dans ce mur ou encore sous l'arbre, il s'est bloqué. Ou encore un petit peu dans la terre ici, qui est un peu plus profonde, il s'est bloqué. Mais il a réussi à se débloquer très facilement et sans mon aide. Et j'ai coupé à une hauteur de 5 cm et voici ce que ça donne. Alors, globalement, on a des choses qui sont bonnes. Peut-être qu'à certains moments, on a des herbes plus hautes qui n'ont pas passé sous la tondeuse. Mais dans l'ensemble, le robot a fait un bon boulot. On a beaucoup d'herbes par terre et vous pouvez voir que je peux en ramasser comme je veux. Voilà, il y en a pas mal. Cependant, j'aurais dû mieux faire ma délimitation parce que toute cette partie-là n'a pas été tondue. Alors ça, je pourrais le refaire par la suite. Mais le but était de voir la qualité de la tonte. Et vous voyez bien la démarcation ici. Je me suis arrêté. Alors, comme vous pouvez le voir, on voit la différence de hauteur. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais refaire encore une tonte. Et j'ai délimité toute cette zone-là qui n'a pas été tondue. Là, je vais la tondre. Et pendant ce temps, je vais vous montrer le rapport de tonte. Alors là, je vais entamer la deuxième coupe. Mais j'ai envie de vous parler un petit peu des boutons qu'il y a dessus. On a évidemment, comme je vous ai expliqué, de quoi gérer la coupe ici. Donc, vous pouvez voir que je suis sur du 5 cm. Mais on a aussi cet écran. Alors là, vous le voyez peut-être clignoter. Moi, je ne le vois absolument pas clignoter. C'est simplement un appareil photo. On a un bouton stop qui arrêtera directement la tonte. Je vais vous montrer. Mais surtout, on a aussi une détection. Quand l'appareil est levé. Regardez, je lève un petit peu. Et là, la LED se met en rouge. Et il y a marqué lift dessus. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est porté. C'est intelligent. Et ça permet d'éviter les petites erreurs. Pour le mettre en route, rien de plus simple. Et ensuite, OK. Et il va tout simplement démarrer. Et il est parti. Comme on aime. Comme on a déjà fait. Et le bouton rouge. Regardez ce que ça fait. Quand je vais appuyer dessus. Hop. La LED rouge s'active. Et il attend que je le réinitialise pour qu'il reparte. Et il est reparti. De plus belle. Hop. La LED s'active. Et c'est parti. Et désormais, laissez-moi vous parler de l'application NaviMow. Et on peut voir qu'on a des choses très sympas. Notamment, évidemment, le pourcentage de batterie près. Sa connectivité. Là, on peut voir qu'il y a le Bluetooth. Et aussi, il capte la connexion. Mais surtout, on verra la carte. Voilà. Que j'ai refaite. Pour affinir la zone complète. En tout cas, on a d'autres choses intéressantes. 83 m² tondus cette semaine. Donc aujourd'hui seulement. On a des paramètres très intéressants. Notamment pour automatiser les passages. Notamment si je veux que le dimanche à 14h. Le robot se mette en marche. Je peux le faire. Je sélectionne la zone. Et je confirme. Je peux aussi gérer les cartes. C'est-à-dire les modifier. En ajouter des nouvelles. Et aussi, si je veux, mettre des délimitations. Des zones où est-ce qu'il n'a pas le droit d'aller dans la zone. Cependant, vous voyez noter que l'antivol sera disponible uniquement si vous avez le boîtier Access Plus. Ce qui donnera la connexion Internet par 4G. Et le boîtier Access Plus n'est pas fourni de base. Ensuite, j'ai un antivol que je peux activer. Et ça, c'est très intéressant. Je peux aussi localiser ma tondeuse. Et mettre en place une géobarrière. Voilà. S'il s'éloigne de plus de 50 mètres de chez moi, c'est qu'on me l'a volé. Il va donc sonner. On peut paramétrer aussi le Vision Fence. Entendez ici le détecteur d'obstacles. Et pareil pour le EFLS 2.0. Et je peux aussi analyser le réseau et les satellites au-dessus de l'antenne. On aura une adaptation aux conditions météorologiques. Et aussi des rapports de tonte. Alors là, je vous spoil un petit peu. Mais voilà. 83 mètres carrés de tondue. On a presque tondu pendant une heure consécutive. Et on a aussi la maintenance des pièces. Et le robot a donc fini de tondre la deuxième partie. Et voici ce que ça donne. On voit encore les traits en diagonale juste ici. Et il a fait un bon boulot. Bon après, ça dépend de la limitation qu'on va lui mettre évidemment. Dans le fond, il n'a pas fait directement tout. Mais ça, c'est moi qui a mal délimité, entre guillemets. Ici, on voit bien les traces de roues. Et on peut voir qu'il a fait beaucoup d'aller-retour pour tout tondre. En laissant le moins possible d'herbe. Même si à quelques moments, il en a oublié. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Mais en tout cas, il a oublié un petit peu d'herbe. Mais sinon, globalement, on est sur un résultat très satisfaisant. Donc pour rappel, toute cette zone a été tondue. Pour finir aussi ici, toute cette zone-là a été également tondue. Ce qui représente quand même pas mal de mètres carrés. Et le champion est revenu tout seul à sa base. Alors ça, c'est encore plus impressionnant. Parce qu'évidemment, il a dû traverser, se frayer un chemin qui a été défini automatiquement en fonction du chemin le plus court. Et désormais, il est en train de recharger. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce robot ? J'en ai pensé plusieurs choses. Évidemment, je l'ai testé toute l'après-midi. Et j'ai vu pourquoi il était fait et pourquoi il n'était pas fait. Il est fait pour les gens qui ont idéalement un terrain avec globalement une zone. Même s'il peut très facilement traverser et aller de zone en zone. Mais globalement, je verrais bien ce robot pour quelqu'un qui a une zone, un terrain assez plat, avec de la pelouse qui sera tondue une fois par semaine, voire un peu plus. C'est un robot qui va parfaitement entretenir un terrain, mais qui ne va pas tailler des herbes qui sont déjà trop hautes. Moi, c'est ce qui s'est passé. Le premier terrain, je n'ai pas pu le tondre parce que les herbes étaient bien trop hautes. Le robot a été silencieux et ça, c'est très appréciable. On est sur du 54 décibels. L'herbe a été correctement tendue, même s'il manquait quelques petites zones. Mais je pense que ça vient plutôt du fait qu'il captait assez mal en campagne. En tout cas, même si à plusieurs moments, le robot a pu se bloquer, il s'est débloqué très facilement et n'a eu besoin d'aucune intervention humaine. C'est vrai que c'est le genre de robot qu'on pourrait programmer lorsqu'on n'est pas là. Et quand on n'est pas là, on serait plutôt susceptible d'avoir peur que le robot se fasse voler parce qu'il vaut cher. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez un antivol. Vous pouvez mettre une alarme avec un périmètre et aussi le localiser, peu importe où est-ce qu'il se trouve. En tout cas, le Segway Navimo I-105E se trouvera en description. N'hésitez pas à aller voir son prix, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça vaut le coup ou non ? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est des GX.